Musique Bon pé, tcha 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 tcha, et où les vis-à-vis ? Hé hé, mon cher la mamaye, la mamaye, la mamaye. Bonsoir les amis, bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position les amis. Hé hé, venons s'affirer un peu, hum hum. Tcha tcha tcha, les amis, on commence par Tonto à fille, oh. Yeah ! Tonto à fille, Tonto à fille dit que, ah, comment ça s'est fait que, ah, le président Laurent Gbabo convoque, hein, les gens du FPI, là, le 9 août, tout ça, là, une session de travail, quoi, quoi, quoi. Pourquoi, c'est lui qui convoque ? Hé hé, pourquoi, papa, hé, hé, pourquoi le président Laurent Gbabo ne lui a pas dit, parce que techniquement, lui, c'est lui, qui dirige le FPI légal. Voilà, donc normalement, c'est lui qui doit appeler à une réunion. Pourquoi le président Laurent Gbabo appelle à une réunion au nom du FPI ? Hé hé ! Kétio, Tonto à fille aussi, hé, même si tu veux parler au président Laurent Gbabo, est-ce que c'est sur la toile, Tonto à fille ? Hé, Tonto à fille, faut pas gâter, non, non, hé, nous, les Ivoirois, les Ivoirains, on a la classe, hein ? On le laisse sale, se lave en famille, Tonto à fille. Ah, c'est ça, là. Mine de rien, comme on regarde, là, le président Laurent Gbabo et Maman Simone et Yves Bbabo, ceux qui ont fondé le FPI. Donc, s'il est revenu, là, toi-même, tu avais dit sur plusieurs plateaux de télévision que si le président Laurent Gbabo revient, tu lui remets la clé du FPI. C'est ce que tu avais dit, Tonto à fille. Hé ! C'est vrai que dans d'autres, comment on appelle, il y a eu des situations, il y a eu des jours où tu as dit que, ah, normalement, les vieux, les aînés, là, doivent faire la passation aux plus jeunes. Voilà, tu avais parlé de ça aussi. Mais pour le moment, là, on n'est pas en train de parler d'élection, on n'est pas en train de parler de tout ça. On parle de rédynamiser le FPI, on parle de réconcilier les fils et les filles du FPI. Donc, la meilleure personne pour faire ça, c'est le président Laurent Gbabo, Tonto à fille. Donc, ça veut dire que le jour, là-même, là, tu devais te rendre là-bas. Ça veut dire que c'est le 9 août, tu ne sais pas encore. Tu as encore le temps de réfléchir à ça. Mais normalement, comment ça devait se passer ? Comme il a convoqué tout le monde, il a convoqué les vice-présidents, il a convoqué les différents membres d'organisation, il a convoqué presque tout le monde par rapport aux différentes personnes, différentes catégories qu'il a citées, là. C'est sûr, on veut dire tout le monde qui doit venir. Donc, techniquement, toi, Tonto à fille, tu dois être là-bas. Tonto à soi, Hadou, tu dois être là-bas. Maman, Simon et Yves-Babou doivent être là-bas parce qu'elle est une des vice-présidentes. C'est-à-dire que tout le monde doit être là-bas. Maintenant, s'il y a lieu de lui dire quelque chose, ça veut dire que c'est là-bas. C'est là-bas, Tonto à fille. Le lait sale de ceux-là, mon famille, Tonto à fille, s'il te plaît. Maman, il te demande pardon. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Tu peux toujours faire un poste pour dire que tu vas te rendre là-bas. Tu seras là-bas. Et puis, ça ferme la bouche à tout le monde. Parce que quand même, hein ! Moi, il t'a découragé quand il a vu ça. C'est ce qu'on reste à l'écoute. On reste à l'écoute. Maintenant, on va passer du côté du chef de l'État. Voilà, le président Alassane Ouattara. Voilà, les amis. Hier, le chargé de communication de la présidente s'a fait un poste pour dire que le président a été en contact. Voilà, Alassane Ouattara. Il a été en contact avec quelqu'un qui a la maladie, la maladie, actuellement, qui se propage un peu partout. Il a été en contact avec quelqu'un qui a eu ça. Donc, il préfère se mettre en quarantaine, en confinement, en même temps. Il préfère se mettre en quarantaine, en même temps, c'est mieux. Comme ça, il va s'assurer que tout va bien, tout, 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 avant de sortir. Parce que, vous voyez, comme la maladie se propage rapidement, tout, 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 il préfère rester en confinement. Donc, il sera en confinement pendant plusieurs jours. Donc, contre-établissement à lui, en tout cas, j'espère que les gens qui sont autour de lui savent qu'il peut se soigner convenablement. Il peut aussi ajouter les histoires d'indigénat pour booster aussi son système, tout, tout, tout. Donc, j'espère que les gens vont vraiment bien s'occuper de lui. Parce que, hé, nous avons besoin qu'il libère nos enfants, oh. Il n'a qu'à libérer nos maris, oh. Il n'a qu'à libérer nos frères et soeurs, oh. Il n'a qu'à libérer les parents des gens, les grands-pères des gens. Hi, pardon. Parce que, normalement, le discours de l'indépendance, c'est dans combien de jours ? C'est d'arriver. Dans deux jours, c'est d'arriver. Donc, pardonner. C'est vrai qu'il est en confinement, mais il pense qu'il peut toujours faire son discours depuis sa position. N'importe quelle position où il est, il peut faire discours. Voilà. Donc, vraiment, je prie Dieu. Je prie Dieu que son discours à la nation, le 6 août. Par contre, généralement, il fait un jour avant l'indépendance. Donc, s'il fait ça le 6 août, mon souhait, c'est que les gens qui sont en prison, les prisonniers politiques, puissent enfin retrouver la liberté. Et si cela se réalise, là, plusieurs personnes seront soulagées. Je vous dis que la réconciliation même va se faire d'elle-même. Il n'y aura même pas... C'est-à-dire que les gens seront étonnés de voir comment les gens vont commencer à se réconcilier de façon sincère. Parce que quand tu as quelqu'un, tu as un parent en prison en train de souffrir, un chef de famille qui est en prison, qui n'arrive plus à s'occuper de sa famille, et puis la famille souffre, comment on peut parler de réconciliation ? Vous voyez, non, ce n'est pas facile. Il y a plusieurs, plusieurs retombées. Souvent, il y a un père de famille. Il lui-même, non seulement il s'occupe de sa famille, mais il s'occupe encore de d'autres familles. Donc, vous voyez les répercussions sur les gens, les conséquences sur d'autres personnes. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que les Ivoirois et les Ivoiraines ont grossi le cœur parce que les gens souffrent. Voilà. Et donc, ça me permet en même temps de faire transition sur le message de l'une des mamans qui est allé voir le président Laurent Babo quand il a convié le 2 août les épouses et les époux, les conjoints et les conjointes des prisonniers politiques. Depuis 2011, il les a convoqués. Et il y a une des dames qui a pris la parole au nom des femmes du GPS. Je vous lis un peu ce qu'elle a dit. C'était vraiment touchant, touchant et mouvant en même temps. Madame Dossou nous dit ceci. Monsieur le président, par ma voix, le président Guillaume Soroky Bafori vous remercie. Monsieur le président, cela fait 18 mois que mon mari est détenu en prison à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Je souffre parce que je suis mère de 6 enfants. Oui. Je suis une simple vendeuse d'aubergines au marché et je ne peux pas subvenir aux besoins de la famille. La preuve en est que l'année dernière, mon premier fils n'a pas pu terminer l'année parce que je n'ai pas pu solder. Les gens commençaient à applaudir dans la salle. Eh, monsieur le président, par ma voix et au nom des femmes détenues, nous vous demandons pardon de plaider pour les cas de nos maris, pour qu'ils soient enfin libérés. Parce que nous souffrons, monsieur le président Laurent Gbagbo, nous souffrons. Donc, en réponse à ce message-là, le président Laurent Gbagbo a répondu ceci. « Mesdames, je suis avec vous tant que vos conjoints ne seront pas sortis de la prison. Notre combat est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire. » Donc, vraiment, prions pour notre pays, prions pour la Côte d'Ivoire, afin que Dieu puisse toucher le cœur du président Alassane Ouattara, afin que son discours du 6 août, là, soit un discours de réconciliation, mais en même temps, un discours, oui, avec des actes concrets, où Ivoire dit, par exemple, que, ah, voilà, les prisonniers politiques, depuis 2011 jusqu'à ce jour, seront libérés. Demain, par exemple, ou bien dès ce soir. Vous voyez, non, c'est que... Vraiment, Dieu aie pitié de nous, aie pitié de nous, et fait en sorte que, vraiment, cette année-là, on ne pleure plus. Parce que beaucoup de familles pleurent, beaucoup de familles souffrent. Ça fait mal. Ça fait mal, hein. Surtout quand tu es mis en prison par ton propre frère, par ta propre soeur africaine ou africain. Ça fait mal. Vraiment, que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Tant que nous sommes en vie, là, que Dieu continue encore de nous protéger. Et oui, nous allons terminer en beauté avec, vraiment, un doyen, un doyen, oui, M. Timité Abdoulaye, et un homme de 50 ans qui a obtenu le baccalauréat série A2. Oui, oui, à Vavoie. Il vit à Vavoie. Vraiment, c'était vraiment cool de voir ça. Bravo, félicitations à lui. Et en plus, il a eu mention assez bien à lui. Félicitations, félicitations. Il dit qu'il veut pouvoir aider les gens. Voilà, vous voyez, non. Quand les gens qui ont des problèmes de prothèses et autres, là, vous voyez, non, prothèses dentaires, là. Ah, vous voyez qu'on prend un peu d'âge, tout, tout, tout. Il faut mettre la prothèse, tout, tout, tout. Les différents trucs pour s'assurer que la bouche, là, les dents, là, puisse être soutenue, tout. Ah. Donc, c'est dans ce domaine de l'évêque travail. Mais le problème qui est là, c'est que, dans les universités, là, quand tu atteins un certain âge, on ne peut plus t'accepter. Même en cours du soir, même, c'est compliqué. Donc, ils demandent vraiment au gouvernement ivoirien, au ministère de l'enseignement supérieur, de voir son cas, d'essayer d'alléger les choses, afin qu'ils puissent vraiment continuer ses études dans ce domaine-là, dentaire, là. Donc, vraiment, toutes nos félicitations, M. Timité, Abdoulaye, félicitations, félicitations. Les amis, encore une très bonne nouvelle, là, pour ceux qui habitent dans les alentours de la rivière, vraiment, rivière 3, rivière 4, rivière, Faya, Benjelvi, tout, tout, tout. La décharge d'Akwedo, oui, ils vont réhabiliter, ils vont essayer d'arranger ça. Donc, on dit le coût, le coût, le coût, le coût, c'est à peu près 121 milliards, 121 milliards pour réhabiliter la décharge d'Akwedo, les amis. Et nous sommes à la fin de la vidéo. Donc, on y va ! On y va ! On y va ! On y va ! Si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens, et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dira tout le temps, le baba, les amis. Bye ! Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire Et ses habitants sont des Ivoiriens Nous sommes des enfants Ivoiriens Enfants Ivoiriens Mambo, oh léléya Mambo, oh léléya Mambo, oh léléya Tes enfants Ivoiriens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada